Alter Monde Alter Monde Tout d'abord je trouve que la performance artistique est intéressante parce qu'effectivement ça vous renvoie des questionnements, des questionnements personnels c'est à dire que je pense que personne ne peut traverser cette performance sans se questionner sur soi-même et sur son environnement et je trouve ça très intéressant parce que de toute façon l'art avant tout est dans un questionnement personnel et on reçoit je dirais chaque œuvre artistique par rapport à son propre vécu, ses propres connaissances et moi je trouve que c'est vraiment très très fort c'est très fort, c'est très dérangeant en même temps et ça nous apprend énormément de choses sur la société d'aujourd'hui c'est ce qui est intéressant, c'est à dire qu'il y a des tableaux qui nous renvoient dans le passé et au milieu de ces tableaux qui nous renvoient dans le passé il y a des tableaux qui questionnent notre présent et je crois que c'est assez facile de faire le lien en fait et de comprendre qu'effectivement nous sommes dans une suite logique et cette suite logique enferme les personnes de couleur noire dans une certaine infériorité et je trouve que c'est assez intéressant c'est à dire qu'effectivement ça questionne sur le rapport vis-à-vis des personnes de couleur noire mais ça questionne aussi le rapport de qu'est-ce que c'est être blanc et c'est ça qui est très intéressant c'est à dire qu'on voit que selon la couleur de votre peau et bien vous ne vivez pas la société de la même façon et je trouve que c'est extrêmement intéressant ce type de performance et qui est dans une certaine actualité par exemple avec ce qui s'est passé dernièrement aux Etats-Unis avec ce policier qui peut tuer un jeune garçon noir et pourtant il n'est pas incriminé et donc je trouve que c'est extrêmement intelligent et subtil même si je trouve que peut-être qu'il a oublié je dirais un tableau pour moi qui serait les tirailleurs sénégalais comme nous sommes aujourd'hui en train de fêter les 100 ans de la première guerre mondiale je trouve que ce serait intéressant d'avoir un questionnement sur comment on a géré ces militaires qui sont venus je dirais à un moment donné que ce soit dans la première guerre mondiale ou la deuxième guerre mondiale venus libérer la France et donc j'aurais aimé qu'ils interviennent sur les tirailleurs sénégalais Je pense que comme n'importe quel spectateur je suis sous le coup d'un assez grand choc qui est à la fois un choc lié au fond et à la forme c'est un spectacle qui est extrêmement fort il y a autour de ce spectacle une controverse qui est absurde parce que je suis absolument persuadée que si les gens qui protestent contre ce spectacle venaient le voir ils arrêteraient de protester ils auraient peut-être des choses à dire on pourrait en débattre mais il y a un vrai contresens et dans le cadre de l'observatoire de la liberté de création qui a été monté par la Ligue des droits de l'homme on se rend compte très fréquemment que les polémiques autour des spectacles sont des contresens que très souvent les censeurs n'ayant pas vues les oeuvres font des erreurs d'interprétation sur ces oeuvres en manque de la censure de façon absurde je pense par exemple au spectacle de Castellucci qui n'était absolument pas blasphématoire il fallait vraiment ne pas l'avoir vu pour le penser c'était plutôt d'ailleurs une recherche sur la question religieuse qui pouvait ne pas concerner tout le monde mais qui était en aucun cas un blasphème donc là il y a une erreur d'interprétation totale de la part du collectif contre Exhibit B mais quand on ne voit pas, on ne peut pas savoir donc ça me conforte encore plus dans le combat que je mène depuis trois semaines avec la LICRA, la Ligue des droits de l'homme le MRAP, l'Observatoire de la liberté de création on sera là tous les jours on sera là sur les canapés que vous voyez derrière nous on fera une mention de médiation avec le public avec ceux qui veulent discuter on est là pour ça je suis très très fière d'être là et très heureuse que la Ligue des droits de l'homme le MRAP, la LICRA, ces grandes associations antiracistes aient pris position pour soutenir ce spectacle qui est absolument fondamental sur la question de ce que c'est que le racisme jusqu'où ça va, qu'est-ce que c'est que le regard de l'autre comment on regarde l'autre tout ce sur quoi travaille le spectacle en général et cette oeuvre en particulier c'est-à-dire comment est-ce qu'on regarde comment est-ce qu'on est regardé qu'est-ce que ça nous apprend de regarder comment ça nous dérange comment ça nous bouleverse complètement comment, voilà, c'est pas juste le fait d'apprendre tout ce que les Noirs ont subi parce que dans les associations antiracistes on le savait déjà mais l'art ça parle autrement c'est fondamental que les artistes puissent parler librement des mêmes sujets sur lesquels nous, nous travaillons mais autrement ça nous prend absolument ailleurs ça fait comprendre les choses complètement autrement c'est pas du discours, c'est pas de la rhétorique c'est pas du langage c'est de l'image, de l'humain de l'humain partagé avec ces comédiens qui sont tous extrêmement fortement existants sur la scène et donc je viens de vivre une expérience fondamentale et je souhaite à tout le monde de la haine merci 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 merci